— La question suivante est signée Jeannot Clément. Pensez-vous, comme l'économiste Jacques Sapir, qu'il existe trois formes de souverainisme ? Le souverainisme social, le souverainisme politique et le souverainisme identitaire. — Écoutez... Je n'ai pas exceptionnellement envie de gloser sur la prose de M. Sapir. M. Sapir sait très bien qui je suis. Nous avons à sa demande déjeuné ensemble il y a plusieurs années. Sauf qu'à chaque fois qu'il est question des questions politiques, M. Sapir accommode à l'infini. Lorsqu'il est question de moi, il fait comme s'il ne me connaissait pas. Voilà. C'est un vrai problème que nous avons. C'est pas le seul, d'ailleurs. C'est pas le seul « intellectuel » à se comporter de cette façon. Bon. Moi, je regrette tout simplement... Par exemple, j'ai vu M. Sapir qui tirait les leçons de la présidentielle. Donc il parlait des gens qui étaient hors système. Il y avait Mme Le Pen, M. Dupont, Aignan et M. Mélenchon. Point. C'est-à-dire que nous, nous n'existons pas. Voilà. Donc moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que j'ai donc fait à M. Sapir pour qu'il considère que le mouvement politique en plus forte croissance de France, en nombre d'adhérents, le parti politique qui présente le plus de candidats aux élections législatives, pourquoi il n'en parle jamais ? Voilà. Pour le reste, son truc, oui, ça sépare des choses. C'est vrai qu'il y a un souverainisme. Il y a des gens qui sont en gros... D'abord, je n'aime pas le mot « souverainisme ». Je l'ai toujours dit. Je le redis. C'est un mot qui me paraît un mot valise, un mot désagréable, un mot qui est ambigu. Voilà. Je n'aime pas ce mot parce qu'en français, dans la langue française, tout ce qui se termine en «isme » ou en «iste », en général, c'est un peu péjoratif. Ça donne l'impression d'une idéologie ou d'une camarilla ou d'une petite mafia. Le sarkozisme, le hollandisme, etc. Donc lorsqu'on rajoute «isme », c'est souvent dépréciatif. Par exemple, le droit de l'homisme, ça veut dire l'idéologie des droits de l'homme. Donc le piétisme, c'est la version exagérée de la piété. Tout ce genre de vision, c'est quelque chose qui n'était pas bon. Donc « souverainisme », à mes yeux, ça ne résonne pas bien. C'est comme si on disait d'un parti politique qui milite pour la liberté qu'il était libertiste. Ça ne le fait pas. Voilà. Donc la liberté, la souveraineté, ce sont des éléments, des attributs, des... Enfin intangibles. C'est un droit inaliénable, la souveraineté. Donc on ne devrait pas pouvoir parler de souverainisme parce que ça relativise un absolu. Donc nous, en tout cas, nous ne nous qualifions pas de souverainistes. Nous nous qualifions de mouvement de libération nationale. Est-ce que vous imaginez qu'on ait dit de Charles de Gaulle en 1940 qu'il était souverainiste ? Non. Est-ce que vous imaginez qu'on eût dit de Ho Chi Minh au Vietnam qu'il était souverainiste ou de Gandhi ? Non. C'était des mouvements de libération nationale contre une entreprise coloniale. La France, elle en est là. Nous sommes actuellement un pays qui vit dans une situation de nature coloniale. C'est pas moi qui le dis. C'est pas une exagération de ma part. De Gaulle le disait lui-même à Alain Perfit en 1964. C'est rapporté dans le livre « C'était de Gaulle » en disant que les pays d'Europe étaient devenus des colonies, des colonies des États-Unis, d'Amérique, sans s'en rendre compte. Donc moi, le souverainisme, je n'aime pas. Alors ce qui est vrai, je suppose que dans la typologie qu'a dressée Jacques Sapir, il fait ressortir le fait qu'il y a des gens – je le vois bien dans l'électorat – il y a des gens qui sont d'abord et avant tout fixés sur la question d'un certain nombre de valeurs traditionnelles et conservatrices. Par exemple, des valeurs religieuses. Par exemple, le mariage, par exemple, qui sont hostiles au mariage gay, qui sont hostiles à l'IVG, qui sont en faveur donc de l'interdiction de l'avortement, qui sont... Voilà, qui ont des valeurs traditionnelles. Moi, je suis très démocrate. Je trouve que tout le monde a le droit de penser ça. Voilà. Mais comme moi, j'ai créé un mouvement politique de large rassemblement, j'ai toujours expliqué... Et nous avons à l'UPR des personnes qui pensent de cette façon. Elles sont les bienvenues. Mais je leur ai toujours expliqué que si on veut avoir un large rassemblement, il faut savoir mettre de côté des sujets qui sont des sujets perçus comme clivants par l'opinion publique. C'est pour ça que nous ne prenons pas de position sur le mariage pour tous, parce qu'à l'UPR, il y a des gens qui sont hostiles au mariage pour tous, qui ont participé à la manif pour tous. Et puis on a d'autres qui sont favorables au mariage pour tous. Nous avons à l'UPR, et parmi nos adhérents et parmi nos candidats d'ailleurs aux législatives, nous avons des homosexuels déclarés, nous avons des couples homosexuels, etc. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu parce que tout le monde est d'accord, les uns comme les autres, sur le fait que ce sujet est quand même un sujet moins important que le sujet de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Donc ils sont d'accord pour mettre leur désaccord de côté, pour se focaliser là-dessus. Mais ça, c'est effectivement une première mouvance. Il y a une deuxième mouvance, et ça sera effectivement le souverainisme... Ce que l'on appelle peut-être M. Sapier au souverainisme social. C'est la connotation plutôt portée sur la défense des acquis sociaux. C'est peut-être ça qu'il a à l'esprit. On voit bien effectivement ce clivage traverse le Front national. Au Front national, et puis il y a un troisième souverainisme, c'est le souverainisme ethnique. Il y a des Français, il faut le reconnaître, c'est la vérité, qui sont très inquiets des évolutions sociétales, notamment de la pression migratoire, qui, il est vrai, est élevée. Il y a beaucoup de Français qui s'inquiètent de la montée, enfin du nombre de pratiquants musulmans en France. C'est une autre partie de l'électorat. Donc un mouvement comme le Front national, par exemple, il a un peu tout ça. Il a des gens qui sont très, très, très anti-musulmans, très anti, et plus que ça, très anti-immigrés. Donc ça, c'est le fond, c'est les fondamentaux du FN, comme disait M. Le Pen récemment. Il y a au Front national une faction qui sont très ancrées sur les valeurs catholiques traditionnelles. Et puis il y a une faction qui est plutôt sur... Donc celle-là, la première, ça sera M. Le Pen lui-même. La deuxième, chez Mephi, c'est quelqu'un, je crois, qui s'appelle Bernard Anthony. Puis la troisième, sur la défense des acquis sociaux, ça, c'est plutôt Philippot. À l'évidence, ça marche pas. Et le FN est en train d'être au bord de l'explosion. Pour ce qui nous concerne, nous, je le répète, nous, nous essayons de sortir de ces trois écueils, de ne pas prendre position sur ces sujets. Il y a à l'UPR, je le disais, des gens qui sont... Tout à fait le droit, ils sont les bienvenus, d'avoir un sens de valeur chrétienne morale. Moi, j'ai été élevé dans ce genre de pensée et de vision du monde. Il y en a qui sont... Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a quelques personnes chez nous qui sont un peu inquiètes de l'histoire. Mais c'est honnêtement pas beaucoup. On a plutôt la réputation inverse, nous, d'avoir mis de côté ce sujet. Je reçois régulièrement des critiques de gens du FN qui disent « Oui, vous ne parlez pas de l'immigration », etc. J'ai toujours dit « Pourquoi nous ne parlions pas de l'immigration ? » Parce que ça ne sert à rien. Parce que les questions migratoires sont fixées par les articles... D'ailleurs, les traités européens depuis le traité d'Amsterdam, l'article 67, 78, 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et donc j'ai toujours dit que les questions migratoires seront réglées par les Français une fois qu'on sera sortis de l'Union européenne. Mais prétendre, comme le faisait Mme Le Pen, qu'on allait je sais pas quoi faire avec les immigrés, c'était d'ailleurs pas très clair ce qu'elle proposait, tout en restant dans l'Union européenne, c'était se moquer du monde parce qu'elle n'en aurait pas eu le droit. Et puis il y a les questions sociales qui, effectivement, dont on est plus proche. Mais là aussi, nous sommes critiqués cette fois-ci par l'extrême-gauche, des gens qui voudraient, qui auraient voulu que l'UPR prenne des positions marxistes-léninistes, de nationalisation de toutes les industries, etc. Il y a ce reproche qui m'est fait aussi. Alors ça, ça vient de l'autre côté de l'échiquier. Des gens qui disent « En fait, l'UPR ne veut pas rompre avec le capitalisme, etc. » C'est vrai. Il n'est pas dans notre programme. Nous n'avons pas prévu la rupture avec le capitalisme. Nous avons prévu un programme qui s'inspire étroitement de celui du Conseil national de la résistance de 1944, dont je précise que dès les toutes premières phrases, il disait que c'était l'union des patrons et des ouvriers. Le programme du CNR n'était pas un programme marxiste-léniniste. Il n'en demeure pas moins qu'il y a à l'UPR des marxistes-léninistes, des membres du Parti communiste français de la grande époque, des vrais communistes, et qui, tout bien compris, ayant pesé le pour et le contre, se rendent compte que finalement, l'UPR est le parti de plus large rassemblement dans lequel ils se reconnaissent le plus volontiers.